La deuxième partie de ce 12-13, Jean-Pierre Kayembe avec sur le plateau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Esther, bonjour à tous. Nous avons parlé de la situation d'Omar El-Bechir qui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il a donc été interdit de quitter le territoire sud-africain, mais enfin El-Bechir s'est envolé pour Khartoum. Oui, son avion pourra se poser dans quelques minutes sur l'aéroport international de Khartoum. Omar El-Bechir qui a décollé ce matin à 10h30, temps universel à destination de son pays. On sait que la haute cour des Pretoria lui avait interdit de quitter le territoire sud-africain suite à une plainte déposée par une petite ONG de droit de l'homiste sud-africaine, qui demandait à la haute cour de pouvoir arrêter le président soudanais pour ce sujet pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des génocides qu'il aurait commis lors de la guerre de Darfour. Et donc la haute cour militaire, la haute cour plutôt de Pretoria avait pris en quelque sorte un arrêt préventif dans un premier temps, parce qu'il fallait un arrêt définitif, un arrêt qui n'est pas toujours intervenu. Et donc le président sud-africain, le président soudanais a finalement pris son avion, lui qui était venu en Afrique du Sud participer au 25e sommet de l'Union africaine. Mais justement, alors qu'il est sous mandat d'arrêt de l'Afro-Pénal international, pourquoi Pretoria a-t-il permis à Omar El-Bechir d'assister à ce sommet ? Oui, il a reçu l'invitation de Pretoria de pouvoir participer à ce sommet, d'abord parce qu'il est chef d'état d'exercice et des deux. Les invités qui sont conviés à ce type de rencontres bénéficient de ce qu'on appelle en droit international les immunités. Donc on ne peut pas les arrêter de n'importe quelle façon. Alors, pour l'instant, Omar El-Bechir n'était pas aux arrêts comme tel, mais il était plutôt interdit de quitter les territoires sud-africains. Il était temps pour la haute cour de mener les enquêtes et voir si la haute cour allait ou pas déférer ou transférer Omar El-Bechir au niveau de la Cour pénale internationale. Mais il y a d'autres questions qui se posent parce qu'on sait que l'Afrique du Sud, qui a la présidence de la commission de l'Union africaine, aussi bien l'Union africaine que l'Afrique du Sud, les deux ont un regard extrêmement critique sur la Cour pénale internationale. D'abord, l'Afrique du Sud est membre de l'ANSEE, estimé hier que l'Afrique doit être aux Africains et que la CPI ne doit pas être un instrument de pression pour les dirigeants africains. Et on sait déjà que quand il y avait des poursuites contre le président Kenyan, Ouro Kenyatta, l'Union africaine avait l'option comme quoi la Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre un chef d'État en exercice. Mais pourquoi elle continue cette CPI alors ? Oui, ce qui s'est passé hier, c'était tout simplement l'expression d'une justice indépendante. La justice qui ne dépend pas du pouvoir politique pouvait prendre cette décision. C'est normal, ça démontre que la justice sud-africaine est indépendante et ne vit pas au dépend de la politique, même s'il est normal qu'une dose politique a joué dans ce qui est arrivé. Parce qu'au moment où Omar El-Bechir s'est envolé de Pretoria, il s'est envolé via l'aéroport militaire, la Haute-Cour n'a pas toujours rendu son arrêt parce qu'il y avait un arrêt provisoire qui interdisait au président soudanais de pouvoir quitter les territoires sud-africains. La Haute-Cour ne s'est pas toujours prononcée parce qu'elle était censée se prononcer aux environs des midis et ne s'est pas prononcée. Mais finalement, l'homme a pris son avion. Il est rentré chez lui. Mais ce dossier risque-t-il de jouer sur les prochains déplacements du président Omar El-Bechir ? D'abord, ce n'est pas pour la première fois que la Cour pénale internationale demande à un pays signataire du statut des Roms de pouvoir arrêter Omar El-Bechir. On se souviendra lors du Semaine de la francophonie, on a vu des ONG droit de l'homiste d'ici à Kinshasa qui se sont levés demandant au pouvoir de Kinshasa dès l'arrêt de les transférer à la Cour pénale internationale. Ce n'a pas été le cas. Il se déplace régulièrement. Il va au Tchad, il a été en Chine récemment, il va un peu partout. Et donc, c'est vrai que ce qui est arrivé, c'est un signal un peu plus fort parce que ce n'était jamais arrivé. Mais déjà, il faut reconnaître qu'en tant que président, membre de l'Union africaine, qui a toujours un regard, je le disais en passant, extrêmement critique sur l'action de la Cour pénale internationale, c'est vrai que ça pourra jouer sur certains de ses déplacements, mais encore qu'il faut qu'on attende que ce mandat finisse, lui qui a été réélu pour la quatrième fois à la tête de son pays. Merci Jean-Biard Kayembe pour ces précisions sur Omar El-Bechir qui est enfin retourné dans son pays. Merci. Mesdames et Messieurs, on va parler tout à l'heure sport avec Ben Goye. Merci. Merci. Merci.